Vous écoutez Radio Sensation, bienvenue dans l'émission Over The Time, comme tous les mercredis 20h, 21h, l'émission 100% Funky Soul, R'n'B, Hip Hop, avec Imara, comment ça se passe ? Ça se passe très bien, merci. Je suis très contente d'être là ce soir, surtout qu'en fait, on n'est pas tout seul dans les studios, il y a quand même pas mal de monde avec nous. Il y a beaucoup de monde. Ouais, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas tout seul, on est avec la jolie, la sublime, avec la très belle voix qu'aimait. Hello. Hello, how are you ? Ça va, I'm fine. J'ai farfouillé, je suis comme ça. Et j'ai entendu dire que c'était issu de l'Amérindien, et ça voulait dire tonnerre. Voilà, exactement, ça voulait dire tonnerre, et je voulais un peu symboliser mon caractère. Je suis très énergique. D'accord. Et spontané, également. Donc, c'est pour ça que je voulais m'appeler Kémé, Don, Tonnerre, et aussi quelque chose pour caractériser le timbre de ma voix. Voilà. Alors, un timbre très suave et chaud, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas encore sa voix. Ouais, voilà. En regardant un petit peu des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas. Alors, je vous appelle K-E-H-M-E-Y. Voilà, c'est tout simple, puis c'est tout mignon. Oh, merci. Alors, tu viens de la Guyane et de la Martinique. Oui. D'accord, donc tu as grandi dans ce milieu musical, où on va dire que tu as été bercé par les percussions, bercé par les rythmes de chez toi. Par le tambour. Exactement. En fait, depuis petite, même si mon père, il m'a un peu inculqué la musique caribéenne, etc., on a toujours écouté de la motanne et je me sentais plus proche de tout ce qui était soul, la musique black américaine. Et voilà, donc j'ai décidé de me lancer dans la soul, pop, etc. D'accord, donc tu as des références quand même en la matière du genre Alice in Keys, très R&B, très Saul quand même. Comme Laurie Neal également, plus anciennement Aretha Franklin, Patti Labelle. Alors, dans ton actu, il y a le titre Mon Royaume, qui est un vrai bijou musical. On prend vraiment plaisir à l'écouter. Et si ça ne va pas, les amis, et qu'aujourd'hui, par exemple, Roméo, demain, tu te réveilles et puis bon, tu regardes ce temps gris là, tu te dis, oh là là, c'est quoi ce truc ? Mais attends, où je suis ? Tu écoutes Mon Royaume. Et ça te remet un coup de boost ? Ah ouais, carrément. Tu te déconnettes. Il y a le soleil. Tu planes, voilà, sans prendre quoi que ce soit d'illicite, tout va bien. C'est une déclaration d'amour. C'est surtout, voilà. Donc voilà, parle-nous un peu de ce titre parce que c'est un titre très personnel quand même. Oui, très personnel, mais aussi très, comment dire, je voulais toucher un peu tous les cœurs, parce que tout le monde a aimé un peu dans sa vie. Donc je voulais aussi, voilà, un peu, comment dire, au lieu de se plaindre, dire oui, tu m'as trompé, nanana, et compagnie. Je voulais vraiment faire quelque chose de plus, voilà, plus positif, une déclaration d'amour. Ça peut être pour sa mère, ça peut être pour sa grand-mère, ça peut être pour sa femme, ça peut être pour tout le monde, en fait, c'est pour ça, voilà. Quand on est un peu éloigné de tout, voilà, de ce qu'on écrit, c'est beaucoup plus facile, mais parler de soi-même, c'est trouver les mots, c'est toujours limite impossible, quoi. Genre, si je veux écrire une chanson pour moi, par exemple, enfin voilà, qui décrit quelques faits de ma vie, je vais toujours prendre plus de temps. Ok. Plus de, voilà. Et c'est bien de se faire aider par ses amis, parce que tes amis ont ce regard objectif, alors est-ce que tu demandes, au niveau de l'inspiration, au niveau de l'inspiration ? Elle n'a pas d'amis, Kémé n'a pas d'amis, vous entendez les amis ? D'accord. Non, non, j'ai des amis, mais c'est... T'écris toute seule, là ? Voilà, j'écris toute seule. Ah ouais, d'accord. J'écris toute seule, mais bon, après, voilà, il y a aussi mon prod qui m'aide, qui n'est pas là, mais d'ailleurs un petit choose à l'under. Est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé, du coup, de faire d'autres types d'art, qui sont l'expression scénique, quoi, en fait ? Oui, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Non, non, c'est vrai, c'est... C'est prestat, tout ça ? Voilà, pour occuper la scène, même, voilà, faire appel un peu à la comédie, quand on commence à sentir un peu le stress, et même, hop, on va sortir quelque chose pour détendre, pour se détendre, pour rentrer encore, pour faire rentrer le public dans notre univers, enfin, voilà, quoi. Ça m'a super aidé, et voilà. Alors, pour l'avoir déjà vu en prestat, c'est vrai que c'est une artiste qui a énormément d'énergie, donc, je pense que t'as dû bien apprendre à canaliser tout ça, parce que c'est juste excellent, juste, sur scène, vraiment. Et je me posais la question, les artistes comme ça, qui dégagent autant de choses comme ça sur scène, est-ce que t'as des petites mimiques ou des petits rituels avant d'aller sur scène ? Dis-nous tout ! Des petits coups, des petits tocs... Ah ! Non, non, je n'ai pas de tocs ! Elle se tape trois fois la tête comme ça ! Non, non, je ne suis pas encore comme ça ! Non, avant de rentrer, voilà, je rigole un peu, je m'auto... l'auto-dérision, voilà, avant de rentrer sur scène, je me... voilà, je me mets un peu dans un état, comment dire... Deux, trois bouteilles de champagne ? Un peu, non, je rigole ! Non, non, dans le sens où je me concentre, mais je suis toujours dans le... voilà, le but, c'est d'envoyer un message, de faire ressentir quelque chose à chaque chanson, à chaque fois que je vais ouvrir la bouche pour chanter, voilà, mon but. Avant de rentrer sur scène, je dis, hop, tu vas envoyer un message et c'est parti ! Alors, est-ce que tu aurais comme ça une anecdote catastrophe d'une prestat, un truc, genre, le pire jour de ta vie sur scène ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ouais, c'était au Quendit, si je peux le dire. Je peux le dire. Non, non, en fait, voilà, il y a eu un problème au niveau du micro, je suis arrivé sur scène, micro, guitare ne marchait pas, en fait. Pendant dix minutes, j'étais comme ça. J'ai raconté trois blagues avec des petits pois dans l'ascenseur, je ne sais pas quoi, enfin bref, je me suis complètement résamé, mais c'était un kiff, quoi, donc voilà. Avant même, avant de chanter, en fait, je faisais des sketchs. C'est vrai ? Ouais, mais bon, là, ça reste entre nous, maintenant. Ouais, je faisais des sketchs et après, je me suis mis à fond dans le champ, donc s'il doit avoir reconversion, ça ne me gênerait pas. T'auras une petite blague pour nous, ce soir ? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Non, là, franchement, là, pour l'instant, on parle de... Carrière artistique, voilà, chanteuse. Pas de nez clown, pas de nez de clown, du moins. Les internautes, auditeurs ont envie d'entendre cette superbe voix, parce que bon, ben voilà, jusqu'à maintenant, tu parles, tu parles, mais là, c'est le moment de... Une petite instru, est-ce que t'as déjà fait de la radio par avance, la première fois que tu chantes en radio ? Euh, non, c'est la deuxième fois. D'accord, pas trop stressé, donc ça va, c'est cool. Ça va, ça va. Mais on est toujours un petit peu stressé, mais c'est du bon stress. D'accord, je t'envoie l'instru tranquillement. Ok. Je suis sûr sur mes lèvres Une passion douce dont on ne peut pas se passer La chaleur a remplacé Le froid de toutes ces nuits Où je te cherchais au creux de mes draps Rien n'est ici bas Je serais toujours là pour sécher tes lords Non, mon vénome Merci Imara, on se donne rendez-vous la semaine prochaine 20h, 21h comme tous les mercredis Avec le sourire On va essayer de ramener un peu de soleil Grâce à cette émission Donc restez connectés sur Sensation Rendez-vous la semaine prochaine, on vous embrasse Bisous, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz